Allez salut tout le monde, les gens c'est Drakosab, on se retrouve pour ce deuxième épisode du Let's Play sur Final Fantasy 1, le premier. Donc là j'ai fait XP un peu ma team, voilà donc vous voyez ça brille Eric, Pierrot et Jinx, donc niveau 5, ils ont un peu plus de PV qu'avant. Au niveau de l'équipement, bon bah j'ai rien à changer hein, évidemment l'optimal c'est ça. Voilà vous voyez, le voleur en vrai c'est bien qu'il se batte, je crois qu'il expère à main nue non ? Je sais plus. Alors optimal Nunchaku, très bien. Très bien hein. Et puis Jinx en vrai, optimal bâton, d'accord. Bah écoutez, on va continuer l'aventure, du coup là on va aller affronter le boss, j'ai fait XP. Du coup voilà, donc là il faut qu'on se rende au nord, donc le pont n'est pas encore accessible vous voyez. Donc on aura des combats, bon voilà on va les faire hein. De toute façon là on a fait XP, donc là on les défonce hein. Là vous allez voir, juste auto-attaque, y'a pas besoin de sort. Bon j'ai raté, mais croyez-moi que c'est suffisant, parce qu'on est tellement bien XP. Que voilà, clairement là, voilà. Donc là au niveau de la thune, j'ai même 894 deal. Je me fais plaisir, bon j'ai pas non plus trop fait XP. Ça sert un peu à rien. Voilà, donc là ça fait 2 fois qu'on a 2 loups. Donc là pourquoi pas. Alors bon, j'ai raté mon attaque, pas pourquoi. Ok. Ok, donc bon, faut aller par là-bas. On se souvient où est le dojo. Enfin le donjon plutôt. Des gobelins. Donc les gobelins c'est vraiment très squishy. Y'a pas de soucis là-dessus. Voilà. Donc là vous voyez que mon mage rouge a 33 points de magie. Sachant que je pense qu'un brasier ou une foudre ça coûte 5 points de magie. Là très clairement, on pourra en utiliser au moins 5-6. Donc voilà. Voilà le temple du chaos. Donc il me semble que là il faut aller au milieu, mais vous allez dans les 4 coins pour explorer un peu et vous faire un peu de stuff. Donc les zombies forcément, le mage blanc serait bien utile. Le sort lumen, mais... On va les attaquer comme ça. Là clairement on peut s'en battre les steaks. On est bien XP. Voilà. C'est conseillé niveau 3 minimum requis, mais bon, enfin bon après voilà. C'est vraiment un donjon très simple. Donc là on a un casque. Donc un casque... Quand on regarde bien le casque, on va l'équiper à quelqu'un. Objet. Donc là vous avez l'option classer objet, voilà c'est beaucoup mieux. Un casque couvert de cuir. Donc en gros ça va stuffer, ça va... Ouais allez, en vrai. En vrai, 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 en vrai. Attendez, je réponds juste un message vite fait. Attendez. Alors. Équipement, si je fais optimal. Voilà, le casque là il va clairement avoir plus de défense, je pense. Donc voilà. Non, clairement c'est... Voilà. C'est stylé. Donc là bon, vous avez tout quand même mis pour avoir des gros ennemis sa race puissants. Bon. Là il se trouve qu'on a des ennemis assez simplistes. On a de la chance. On a de la chance. Voilà, donc on a pas encore level up. Forcément, au fur et à mesure que vous montrez de niveau, ce sera plus dur de monter de niveau pour les prochains. Une tente. Alors une tente, vous voyez c'est l'équivalent du duvet. Sauf que ça vous rend vos points de mana. Voilà, vos points de magie. Regardez, je vous montre. Tente rend des HP et MP à toute l'équipe. Et on peut l'utiliser seulement à l'air libre. Alors que le duvet, on l'a pas encore acheté mais c'est juste les HP. Alors. Ok, excusez-moi, j'ai répondu juste un message. Alors. Donc là il y a 4 coins en fait, c'est là où on peut se stuffer. Ok. Bon, là il y a une veuve noire, donc je sais pas si c'est... Ok. Très bien. Alors oui, en fait j'ai, voilà. Quand vous allez dans les réglages, c'est là où vous voyez le bestiaire en fait. Je me l'ai trompé. Et là où vous voyez un peu les ennemis. Donc bon. 3 étoiles, je sais pas ce que ça veut dire mais... Grosso modo, si vous voyez la veuve noire, voilà. On en a vaincu 3. Vous voyez leur stat. Et en gros, voilà. Donc ça craint rien, il ne reste à rien. Mais il y aura forcément des gens. Vous voyez, voilà. Le zombie craint le feu et le lumen. Et il résiste au séisme, la glace, fossile, paralysie, voilà. Donc c'est sympa. Si vous voulez vous renseigner et vous êtes perdus, moi j'irai là en tout cas. Ce bestiaire est très 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 utile. Franchement, l'avoir mis dans le 1. L'avoir mis dans le 1, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Bon, ok. On a raté notre attaque. Ok, le match rouge qui n'est pas non plus si fort que ça au corps à corps. Mais plus que le son, le match blanc est noir. Donc là, on monte de niveau. On monte de niveau, c'est cool. Allez. Deux veuves noires. Bon, là, clairement, on va se faire plaisir. Ok, donc. On a quand même perdu des quelques PV. On a des potions. Voilà. En même temps, on se fait de la tunace. Cette porte a été errouillée avec la clé mystique. Ok, donc on peut pas y aller pour l'instant. Un petit lag. Très bien. Alors, des squelettes. Bon, je pense que les squelettes, on peut les avoir en corps à corps. Ça craint le feu, mais bon, flemme. Ouais, je me dis, je préfère garder les points de magie pour le boss. Je vous rappelle qu'on doit sauver Sarah des mains de garland. Voilà. Douze gilles. Bon. Des zombies, mais let's go. C'est parti. Hum hum. On a quand même pas beaucoup de PV sur notre match rouge. Faut en faire gaffe quand même. Ok. Une goule. Bon, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Voilà. Notre guerrier fait tellement de dégâts. Allez. J'ai envie de garder ma tente, en vrai. Je me dis que là, des potions peuvent être utiles. Objet. On a combien des potions ? Cinq. Eh, regardez. En vrai, seulement ce... Au pire, non, non, non. On peut faire un truc. Magie. On peut utiliser le soin en dehors du combat. Voilà. On peut se soigner comme ça. Et ça nécessite que trois points, apparemment, de... Voilà. Vous voyez ? Bon. Je vais le faire à peu près, hein. Je vais pas non plus les... Voilà. Parce que je vais quand même garder les sorts. Voilà. Là, on est plutôt bien. Ça économise des potions. C'est parti. Allez. Le roi n'a pas le choix. S'il veut revoir sa fille, il doit me donner son royaume. Ah ah ah. Ah ah. Attends. Je vous en ai peut-être la moto. C'est chiant, ça. Qui va là ? Pfff. Les envoyer du roi. Savez-vous seulement à qui vous avez affaire ? Vous pensez être de taille face à moi, Garland ? Très bien. C'est donc avec plaisir que je vais vous écraser. Et voici le premier boss. Alors, là, on va attaquer avec Garland. Lui, le voleur, est fort à main nue. Le moine, il peut pas être de magie, donc on va forcément... Alors, oui, vous pouvez les équiper en combat. Magie, et là, on va utiliser... Alors, je vais pas montrer la foudre, toi. Voilà, comme ça, vous voyez un peu. Bon, si vous êtes XP, ça va pas être difficile. Vraiment, il n'y a pas de raison. J'aime bien la musique. Et là, on va faire un peu de brasier. Allez, normalement, il devrait crever, là. Pas encore. Très bien, il tient. Alors, j'ai raté mon attaque avec mon mage. Enfin, mon guerrier. J'ai pas besoin de me soigner. Je suis plutôt bien, en vrai. Allez, brasier. Le mage rouge qui fait le taf. Allez. Parfait, on l'a eu. Parfait, on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Bon, on gagne quand même 32 points XP, c'est pas mal. Oh, la musique. 250 gils, c'est quand même pas mal. Bon. Allez. Vous, vous êtes venu me sauver ? Lucan. Cela ne fait plus aucun doute. Écoutez donc la prophétie dans sa totalité. Devant la ténèbre, quatre guerriers de lumière se dresseront. S'ils ne restaurent pas l'éclat des quatre cristaux, les ténèbres en porteront tout. De leur réussite dépendra le salut du monde entier. J'ai appris qu'un de ces cristaux est caché sur le continent du nord. Je vous en conjure, ravivez l'éclat des cristaux. C'est la seule façon de débarrasser le monde des monstres qui le qu'engraînent. Comme promis, je vais faire reconstruire le pont au nord. Je prierai pour que vous réussissiez à restaurer l'éclat des cristaux. Bonne chance, guérie de la lumière. Voilà, donc petite musique de victoire. Donc là, il faut aller où ? Ok, donc là... Les princesses de Cornelia gardent ce lutte depuis des générations. Quand Garland m'a enlevé, il a appris ce lutte par la même occasion. Aujourd'hui, j'aimerais vous le confier. Considérez-le comme ma modeste contribution à votre voyage. Elle m'offre un truc de musique après l'avoir sauvée ? Mais va te faire. Va te faire. Non, tu forces. D'accord. Les pensées de Sarah vous accompagneront à tout jamais. Ouais, je penserai tout le temps. C'est clair. Donc là, il me semble que... Voilà, donc là, le pont va être réparé. OMG, comment c'est trop des bars. Le monde est plonge dans les ténèbres. Mais ils sont en train de construire le pont comme ça. Sa majesté nous ordonne de remplir notre rôle pour que la prophétie de Lucan s'accomplisse. MDR, n'importe quoi. Bon, c'est quand même stylé après. Alors, je pense que le jeu a été réédité sur PSP. Si jamais vous voulez des graphismes de haute qualité. Ainsi que iPhone aussi. Mais il faut installer un éminateur sur iPhone. Quel rapport ce pont peut-il avoir avec la prophétie ? Bonne question. Bonne question. Les quatre guerriers de la lumière sont arrivés. Ils sont ici, à Cornelia. Par contre, moi, ce que je veux, du coup, c'est... Alors, il faut aller au nord, du coup. Donc, l'auberge. On n'est pas soigné. On a quand même des gils, ça. En termes d'armurerie, là. Ouais, mais on est bien. En vrai, je pense qu'on aura beaucoup mieux par la suite. Mouais. On va se soigner. Et continuer la suite. 30 gils la nuit, c'est pas cher du tout. Là, le but, c'est de faire de la thune. Parce que je pense qu'après, au fur et à mesure qu'on augmente dans les villes, forcément, on va... Comment vous dire ? On va... Avoir des items qui seront plus chers que d'habitude, je pense. Donc, forcément, il faut... Voilà. Bon, donc là, c'est parti, hein. Ça a bugé un peu. Donc là, on va prendre le pont. C'est ce qu'il faut faire, hein, maintenant. Bon. Là, clairement, c'est de la thune gratos. Ça, c'est de la thune gratos. J'ai envie de vous dire. Peut-être pas beaucoup, mais ça se prend. 18 gils... Hé, c'est quand même 18, hein. Ah ! Oh, la musique. Ainsi commença leur quête. Les quatre guerriers... Ah, je vais attendre que... Ouais, c'est un peu trop long. Les quatre guerriers de la lumière se sentaient profondément intimidés par la lourdeur de la tâche qui leur incombait. Ils ne connaissent pas encore le véritable pouvoir des cristaux qu'ils tenaient entre leurs mains. Ces mêmes cristaux qui, autrefois, avaient brillé de l'éclat le plus vif qui soit. Il était maintenant temps pour eux de débarrasser le monde des ténèbres et de le ramener dans le règne de la lumière. J'aime bien la musique. Waouh ! Donc ça, c'était un peu l'introduction. Voilà, on a fini l'intro. Donc là, on peut continuer la suite. C'est moi que ça fait des petits frises un peu, c'est ch... Ah non. Ouais, des petits frises un peu. Mais bon. Des licornes. Les licornes, je sais pas, ça craint quoi. Bâtard. Il m'a enlevé quand même toutes les HP. Bon, ça n'est pas non plus si mal que ça. Parfait. J'explore un peu pour voir ce qu'il y a. Bon, des gobelins, ça fait vite fait. On va quand même se prendre un coup parce qu'en tous les cas, il en restera un. Voilà. Bon, les gobelins, au bout d'un moment, euh... moi, je pense que l'XP, c'est quand même important. Euh, voilà. Mais je veux pas non plus faire de l'XP à mort. squelette. Normalement, ça le fait, hein. À part si je miss. Il est plus rapide que moi. Putain, le Pierrot n'est pas rapide du tout, hein. C'est abusé, quand même. What the fuck ? On va focus l'ogre. Et je vais mettre un sort de magie. Non, parce que là, ça me fait flipper, quand même. Aïe. Mais quel enfoiré. Ah, ça fait mal, hein. Connard. Allez. Il fait mal. Bon, on l'a eu, mais... Tu m'étonnes, hein. 210 gil. Ah, mais voilà. Si tu montres le niveau, clairement, ça me va. Ah. Ok. J'ai envie de le tenter. Non, on va fuir. Voilà. Là, clairement, ça, c'est trop fort. Tanir de Matoya. Boum. Aïe. C'est quoi ? Mon oeil, mon oeil. Boum. Aïe. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qui est-ce qu'elle fait ? Je suis complètement aveugle sans mon oeil de cristal. Qui a osé me le voler ? What the fuck ? Oh, désolé. Oh, désolé, c'est le bruit de la moto, c'est chiant. Avant, rien, rien. Voilà. Merci, la moto. Ah là 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 là. Je sais que ça s'entendu, hein. Désolé. Bon, en vrai, il y a des coffres ici. Antidote. Le coffre est vide. Ok. Potion. Potion. Bah écoutez, en vrai. Ok, donc pas parler de foyer. Ok. Je vais mettre un peu de magie. Parce que là, clairement, on est un peu dans la merde. pour mon voleur. Voilà. Toi aussi. Et voilà, c'est bon. Là, on est assez bien. C'est ce qu'il fallait un peu. Parce que là, clairement, les monstres qu'on a vus, après, ça ramène de l'XP, hein. Genre. Oh, ils ont raté. Voilà. Le raccourci LR, ça permet de fuir. Plus rapidement. Voilà. Bon, c'est dommage qu'il n'y a pas de repousse, hein. Là, clairement... Kaiman. Alors là, c'est... Nouveau type de monstre. Brasier. Allez. T'as emmené mes chers, hein. Allez. Brasier. Est-ce que tu vas le tuer ? Il a raté. Allez. Parfait. 50 gils. Parfait. Alors, il faut aller par où, là ? Donc là, on revient sur le pont. Bon, des gobelins. Bon, après, vous voyez, il y a beaucoup de monstres, hein. Clairement. Donc là, il faut aller à la prochaine ville, je pense. On n'a pas de map. Donc forcément... Donc, du coup, c'est de l'autre côté. Très bien. Ascaride. On va les avoir facilement. Allez. C'est de la thune gratos, hein. Très clairement. Bah, écoutez. Hop, 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 hop. Donc, lui, il faut l'avoir en deux coups, je pense. C'est un peu plus tanky, quand même. On ne fait pas de dégâts. On ne fait pas de dégâts, hein. Ah, merci pour le Pierrot, qui met pas mal de dégâts avec son bâton, je pense. Enfin, son Nunchaku. On le voit que c'est un Nunchaku. Je ne sais pas du tout où il faut aller en buscade. Donc là, on va se prendre des dégâts avant. Et des fois, vous pouvez avoir le message, vous avez l'avantage. Bon, on ne met pas de dégâts, hein. Bon, merci pour vos non-dégâts. Bah, attaque, non ? Allez. Oh, Pierrot, il fait tellement mal avec son Nunchaku, c'est abusé. Ça fait un peu trop de monstres. Mais bon, moi, je dis oui pour la thune, hein. Clairement, c'est pas un truc dont je me privais, hein. Là, je ne sais même pas si je fais combien de thunes. Oh, putain, j'approche les 2000. Je vais pouvoir dépenser du fric, hein. Ok, il n'y a rien là-bas, super. Au moins, j'explore, j'explore. Par contre, c'est ça, hein. Faut... Ouh là 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 là. Alors, les loups rouges, ils doivent faire plus de dégâts. Ok, un dégâts. On a vu, ça a rapporté de l'argent, ce combat. Ouais, c'est bien ce que je disais. Les gardes gobelins sont un peu plus tankies, quand même. Faut que le rouge, il fait mal, hein. Bien joué. Oh, le Nunchaku de Pierrot, il fait tellement plaisir. Allez. On récupère l'antidote. Ah, on est arrivé à la ville. Ok, un petit combat. On va aller, un petit caïman. Caïman, plutôt. Deux dégâts seulement. Quinze. Treize. Et la Pierrot, il va mettre cher. Ouh là. Allez. Non, mais trois dégâts, please. Ouh là, Jinx va mourir. Vite. Oh, let's go, let's go. Et on est arrivé à Pravoca. Bah écoutez, je pense pas qu'on va la visiter maintenant. Je vais au moins chercher l'auberge. Parce que j'en ai besoin. C'est vital. Et... Ouais. Bon, là c'est l'église ici. Pour réciter quelqu'un. Très bien. Là, on a l'armurerie. Le sort de magie noire ici. Je peux vous montrer ce qu'il y a. Maintenant, on a le glacier. Donc ça gèle un ennemi. Brume. Donc ça peut aveugler tous les ennemis. La rage, ça augmente l'attaque d'un allié. Ça, c'est pas mal. Somnie. En vrai, j'ai bien aimé prendre le... Oh ouais. Bon, pas maintenant pour l'instant. Mais je regarde ce qu'il y a. Evidemment. Là, ça m'intéresse. Alors, là du coup, ça coûte extrêmement cher. Un marteau de combat. Une épée large à double tranchant. H de mêlée. Pour le combat rapproché. Et un cimetère. Une épée à l'âme courbée. J'ai bien envie de tenter un truc. Je vais regarder ce qui est optimal pour le prochain épisode. Pour l'instant, je vais juste regarder ce qu'il y a. C'est là l'auberge. Non. Bon, bah l'auberge, je sais pas où aller. Ah, elle est là. Donc là, forcément, c'est plus de 30 gils, mais c'est, je pense, 50 gils. Mais bon, c'est pas très grave pour ce que ça coûte. C'est pas très très grave. Voilà, vous avez fait un bon taf. On arrive sur Bête Gardin, quand même. Le pont a été reconstruit. Donc, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Bah écoutez, moi, je pense qu'on va se stopper ici, en vrai. 25 minutes de vidéo. En tout cas, si l'idée, peut-être, vous a plu. Bah, vous pouvez toujours me le signaler dans les commentaires. Je veillerai à vous y répondre. Ah, des pirates. Très bien. Bah, tiens, t'as qu'à faire. Ici, on a quoi ? Alors, les airs, ça rend 50 points de magie. Ça, c'est hyper utile. Je ferai XP, en gros, dans le prochain épisode pour avoir un peu de thune, quand même. Ça soigne, en gros, le fait d'être aveugle. Soit ça soigne du poison, queue de phoenix. Ça coûte cher, hein, les queues de phoenix. Waouh. Ça coûte extrêmement cher. Et là, on a de l'armurerie, ici. Ça, je vais me l'acheter. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis merci d'avoir checké l'épisode. À très vite. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada